La maladie des cellules falciformes. Qu'est-ce que c'est ? Notre sang est composé de différentes cellules, dont les globules rouges. Une de leurs fonctions est de transporter l'oxygène partout dans notre corps grâce à une protéine appelée hémoglobine. Les personnes qui ont la maladie des cellules falciformes, aussi appelées prépanocytose, anémie falciforme ou cycle de l'anglais, ont une hémoglobine différente appelée hémoglobine S. Normalement, les globules rouges sont en forme de 10 et sont flexibles pour se déplacer facilement dans les vaisseaux sanguins. Si on a la maladie des cellules falciformes, les globules rouges sont en forme de demi-lune ou de fossiles. Ces globules rouges ne se plient pas ni se déplacent facilement et peuvent bloquer le flux sanguin dans le reste du corps, ce qui cause des douleurs et des dommages dans les organes. Ces globules rouges peuvent aussi se rompre. Il existe différents types de maladies de cellules falciformes. Ils touchent aussi bien les hommes que les femmes. On peut l'hériter de nos parents de manière complète ou incomplète et la transmettre à nos enfants. Facteur de risque. Il est important de prendre en compte la maladie des cellules falciformes si on a d'ascendant ou origine africain, hispanique, Europe du Sud, du Moyen-Orient ou de l'Inde. Symptômes et complications. Les symptômes de la maladie des cellules falciformes peuvent varier d'une personne à l'autre et évoluer dans le temps. Les premiers symptômes peuvent inclure symptômes de l'anémie, pâleur, fatigue, épuisement, gonflement douloureux des mains et des pieds, appelés dactylites. Au fil du temps, peuvent survenir des crises de douleur, des infections graves et des lésions d'organes telles que la rate, le cerveau, les yeux, les poumons, le foie, le cœur, les reins, le pénis, les articulations ou les os. Diagnostic précoce. Les personnes qui ne savent pas si elles ont la maladie des cellules falciformes peuvent le savoir en faisant un test rapide ou une analyse de sang. Il est très important de savoir si on a la maladie des cellules falciformes, qu'elles soient complètes ou incomplètes, en particulier chez les jeunes, les femmes enceintes ou les nouveau-nés. Après un diagnostic précoce, le médecin peut recommander des médicaments et une transfusion pour réduire les symptômes et contrôler les complications. On peut aussi consulter un conseiller génétique pour éviter la transmission quand on voudra avoir un enfant.